Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a des infos concernant l'avancée de la bêta Call of Duty Mobile et donc de la version globale. En fait, c'est un tweet officiel de Call of Duty Mobile où il nous remercie de la participation à Call of Duty Mobile pour la bêta test. Et la bêta australienne prendra fin le 3 juillet à 3 heures. Merci de l'aider Activision à faire leur retour concernant la bêta sur le support. Ça, c'est une info très intéressante qu'il ne faut pas oublier parce que ceux qui jouent à la bêta, ils ne devront pas être surpris derrière. Un petit rappel concernant les données pour tous les joueurs. La progression dans le jeu prendra fin lorsque la bêta fermée sera finie. Voilà, ça c'est vraiment un tweet officiel. Donc même si vous avez lié votre compte Facebook, il n'y a pas moyen d'avoir la progression qu'on a faite depuis le début. On nous apprécie le retour qu'on nous avait donné durant ce test. Ça nous a extrêmement aidé, ça nous a permis de mieux améliorer Call of Duty Mobile. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'elle veut dire cette info ? Déjà, il y avait une première version de Call of Duty Mobile, une alpha. Maintenant, il y a eu une bêta en Inde, donc qui s'est terminée. Ensuite, il y a eu la bêta actuelle australienne. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Pourquoi ils font toutes les bêta comme ça ? C'est pour tester le serveur sur tous les continents, comme ça, dès le lancement du jeu. Ils espèrent avoir le moins de bugs possible. Voilà un autre tweet d'une personne qui pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Ça a l'air d'être un bon choix, mais ce n'est pas une info sûre. Donc, à prendre avec des pincettes. Pour le moment, il y a eu trois tests de bêta, celles que je vous ai dites juste avant. La suivante sera certainement en Amérique du Nord, donc aux États-Unis. Grosse, grosse bêta à prévoir parce que les serveurs américains vont certainement très saturer, peut-être même plus qu'en Inde et en Australie. Certainement celui de l'Europe. Dans quel pays européen il y aura la bêta accessible ? Je pense que ça va être ou la Russie ou l'Allemagne. On ne l'aura pas en France. On n'a jamais eu les bêta pour pouvoir les tester, du moins sur les gros jeux. Ce n'est pas le coffre du T-Mobile où on va avoir la bêta. Et on terminera certainement par l'Amérique du Sud. Donc, dans quel pays ? Peut-être le Brésil, peut-être l'Argentine et également peut-être le Mexique. Je pense que c'est plus parmi ces trois pays-là où il y aura la bêta pour se terminer. Comme on peut le voir, il n'y aura pas de bêta test pour l'Afrique. Ça n'est pas quand même le plus gros réseau, on va dire, de serveurs où ça va être compliqué pour pouvoir faire tourner le jeu. Mais certainement que le continent africain pourra télécharger le jeu à l'aide du VPN comme ça a déjà été le cas pour de nombreux jeux. Donc concrètement, elle est quand la date de sortie ? Parce que ça s'annonce quand même assez compliqué s'ils font tourner les serveurs en permanence sur les différents continents. Voici mon analyse. Je pense qu'ils ont pris les pays les plus éloignés comme l'Inde et l'Australie. Derrière, ça va certainement aller plus vite pour les États-Unis, pour l'Europe et pour l'Amérique du Sud parce que les serveurs sont déjà, on va dire, plus OP, ça sera certainement plus facile à faire. Là, avec le 3G, il n'y aura plus de bêta disponible de Call of Duty Mobile mais soyez à l'affût pour pouvoir l'installer et dès que j'ai des infos concernant un nouveau serveur, un nouveau VPN, vous serez au courant. On a un dernier message avec le tweet. C'est tout simplement qu'ils prennent le temps de bien tester la bêta autour de différents continents et ils pensent que ça va être autour de août où le jeu va sortir. Donc on est quand même dans l'été. Mais avec le Battle Pass où il reste 30 jours, ça peut arriver que ce soit en juillet. Mais on est déjà en juillet. Donc ça va être assez compliqué s'ils doivent tester les serveurs dans les différents continents et nous sortir au mois de juillet. Donc je pense que si par exemple, comme pour la version bêta australienne qui maintenant, elle est là depuis une dizaine de jours s'ils font à peu près pareil sur les différents continents 10 jours de bêta ce qui correspond quand même encore à 30 jours à un mois et c'est donc forcément en août. S'ils pourraient me faire un beau cadeau activisant et test & game c'est que forcément, ils vont le sortir au mois d'août. Ça serait un petit peu malheureux parce qu'on l'espérait avant. Mais le 2 août, pourquoi le 2 août ? Parce que ça serait mon anniversaire. Ça serait juste une date formidable de pouvoir se rappeler la date de sortie de la globale avec l'anniversaire sur ma chaîne. Concernant donc la prochaine bêta qui va arriver certainement aux Etats-Unis il faut voir si les jours du Battle Pass vont être restaurés ou est-ce que ça va rester. Ça va être ça la clé pour savoir la vraie date de sortie et si tout le monde a raison de croire aux jours restants de la pré-saison 1. Actuellement, on est le 2 juillet à l'heure où je tourne la vidéo. Donc 33 jours du 2 juillet, ça donnera le 3 août à 1 jour de mon anniversaire. Ne faites pas ça s'il vous plaît Activision. Ne vous inquiétez pas, ils savent qu'une bêta ne doit pas durer trop longtemps parce que mine de rien ça tue un petit peu un jeu la bêta si par exemple elle dure encore un an ou deux ans tout le monde va se lasser du jeu, tout le monde va en avoir marre d'attendre surtout quand on voit du contenu que les gens peuvent y accéder via le VPN. Et pour se mémoriser de cette bêta australienne la dernière game dessus sur Nuketown on va essayer de vous faire une bombe nucléaire ou du moins un max de kills. On est parti sur Nuketown, on va passer la petite grenade la dernière hop le petit kill il va arriver yes, le petit kill qui est là le deuxième kill on va faire le tour on va voir si personne a fait le tour on va essayer de prendre le point stratégique pas besoin d'aller dessus je vais inverser le spoon ça va être chaud pour le prochain point stratégique juste rester par là et j'essaie de leur faire des kills ici ils apparaissent toujours à ce niveau là donc je vais en profiter pour rester à l'étage ah le lance grenade qui est toujours pas là, c'est dommage à la fenêtre je peux pas faire un ou deux kills supplémentaires si ah non la panique c'est la panique ça what ? ah j'ai traversé le mur oh oh allez je remonte ton snipe non mais ah mais sérieux ça me fait téléporter derrière le mur ça se sent que c'est la fin de la bêta on se recharge tranquillement on va à l'étage on va passer une petite grenade devant une petite grenade parisante à droite ça va pas l'air d'arriver de là ah si la grenade parisante qui a touché malgré tout on va surveiller les couloirs voilà je l'ai pas touché aïe 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 le mec il était là j'ai pas réussi à le toucher c'est bizarre quand même on dirait que mes balles ouais il savait que j'étais là forcément il avait vu mes balles quand je tirais sur son collègue ce que je suis derrière voilà on n'est pas un qui nous a pas vus cours cours voilà non lâche moi lâche moi parfait ça c'est bon what c'est quoi ça c'est une lance patate ok je pensais qu'il y avait un hélico bon j'ai en profiter pour mettre ma tourelle sur le point j'ai plus de balle hop on va prendre son arme à lui je sais pas de quel côté ils arrivent ok ils arrivent de là hop et c'est l'heure du glitch on va mettre le petit drone le contre-drone on se recharge on y va on n'est pas des lâches je compte pas sur ça moi on va mettre ici hop je ne l'ai pas touché de là ah la petite tourelle quoi ? oh il m'a tué de là t'es sérieux ? bon c'est pas grave la petite grenade pour empêcher de passer toujours la petite assiste à la grenade la tourelle encore qui est là le spawn est inversé ou pas ? ouais c'est bon le spawn est inversé non mon dernier kill j'ai pas réussi mais ça va pas être la dernière moi il faut que je parte la dernière game avant la prochaine bêta avec du sniper donc on va mettre l'hélicoptère guidé le drone et la tourelle pour pouvoir faire un max de kills j'espère l'avoir tout ça pour finir avec le sniper dans la bêta australienne oh je tiens sur le point d'accord ok on va sauver ce long couloir c'est une petite grenade ici normalement ça passe pas par la gauche si tu passes tu vas manger une boulette non non allez sort sort ta tête ça sert à rien y'a pas de passage ici ah mais il arrive d'où ? hé la vengeance sort ta tête tu peux sortir ta tête s'il te plaît s'il te plaît il a mis la tourelle ah il a pris il a eu le gilet pare-balle face à ma clé mort donc forcément il a pu s'en vivre oh je reviens ah il veut pas j'en ai eu marre du snipe allez hop let's go avec le patate oh même pas attends mais il m'a tué comment ? what ? mais c'est quoi ça ? comment il m'a tué le mec ? non c'est du n'importe quoi ils prennent pas le point à part que j'ai fait ça un kill de plus ouais il bombarde il bombarde et tout le monde part dans mon équipe je suis tout seul aussi c'est pas bien ça j'ai pas laissé les potes en plan bon c'est pas grave c'est la défaite à date la défaite à date pour la dernière game de la bêta australienne tu es impatient tu joues déjà la version bêta tu veux absolument jouer à Call of Duty Mobile n'hésite pas à mettre ton pouce bleu pour que la date de sortie soit avancée pensez à mettre un commentaire et également pensez à vous abonner il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live une prochaine vidéo tchou